Leçon 1, comprendre les nombres. Donc, ici, on a mis un tableau de valeur de position pour indiquer la valeur de position de chaque chèvre dans le nombre. Ici, il nous dit, ce tableau de valeur de position présente le nombre de cartons contenus dans la plus grande collection du monde de cartons d'allumettes. 3 159 119. Donc, ici, ce qu'on va faire, en premier, on va commencer à droite. Je vais prendre le numéro en haut. On commence à droite et on s'en va vers la gauche. Donc, ici, on écrit notre 9. 1 1 Ici, souvent, on va regrouper en groupe de 3. Fait qu'ici, on a notre tranche des unités. Ensuite, la tranche des milliers. Ici, on a notre 9, 5, 1. Et ensuite, pour la tranche des millions, on n'a pas trois chiffres. On a juste le 3. On va mettre notre 3. Ici, on pourrait mettre des zéros, mais on n'a pas besoin de mettre ces zéros-là. Après, il y a plusieurs façons qu'on peut diviser ce chiffre-là. Pardon, on peut écrire ce chiffre-là de plusieurs différentes façons qu'on peut représenter. Ici, notre 9 représente un 9. Mais ici, notre 1 pour les dizaines représente, en fin de compte, 10. Et ensuite, 1 pour les centaines, on rajoute des zéros après. À chaque chiffre qu'on écrit ici, on peut rajouter des zéros après. Fait qu'on peut écrire sous forme développée. Ou on les rajoute ensemble. Ici, on va commencer avec le plus grand nombre. Ici, de l'autre bord, on commence à gauche. Ici, on n'a pas besoin de mettre notre zéros pour les centaines de millions. Ou le zéros pour les dizaines de millions. Fait qu'on va commencer avec le 3 pour les millions. Ici, après le 3, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. J'écris 3. Je laisse un espace. Je mets mes zéros en groupe de 3. Ici, j'ai 3 millions. Plus, il faut que je mette mon 1 qui représente les centaines de milliers. Je vais mettre 1. Je continue à les mettre en groupe de 3. Ici, j'ai 3 chiffres ensemble. Ici, 3 chiffres ensemble. De cette façon-là, ça va être plus facile de compter les zéros ou les groupes pour savoir si on est rendu juste dans les unités, dans les milliers ou dans les millions. 9 000. Ici, le 1 représente combien? 100. 100. Celui? 10. 10. Et en dernier? 9. Qui sait si la forme développée? Moi, j'essaie de toujours trouver des trucs. Fait que la forme développée, c'est quand tu développes quelque chose, tu rajoutes des détails. Fait que c'est la forme la plus longue. La plus courte, c'est la forme symbolique. La forme symbolique, c'est juste à écrire ton nombre. Ici, il faut juste faire attention aux espaces. Groupe de 3, commençant à la droite et on s'en va vers la gauche. Et en dernier, c'est en lettres. Si je vous ai donné un document avec tous les trucs pour écrire des nombres en lettres. Donc ici. C'est plus facile d'y aller avec nos groupes de 3. On commence par ici. Ensuite, on monte, lire le mot. Ici, on a 3 millions. Ensuite, 159 milliers. Ici, on met un trou d'ignons. On va écrire 1000. Ensuite, 119. On n'a pas besoin de dire unité. As-tu de mieux pour regarder ça? OK. On va bien. Merci. Merci.